Mohamed Jratlou devant les assises de Mons en Belgique. Son procès s'est ouvert ce matin. L'homme est accusé du meurtre de son fils Younes. Souvenez-vous, en octobre 2009, le corps de l'enfant âgé de 4 ans était retrouvé dans la Lys à Comines en Belgique. L'enfant serait sorti le soir du 25 octobre pour suivre sa mère qui quittait le domicile suite à une violente dispute conjugale. Ce matin, le père de Younes déboussolé a répondu à côté des questions du président de la cour. Il s'est notamment expliqué sur cette fameuse dispute. Le père accusé du meurtre nie toujours les faits. Les résultats de l'autopsie ont révélé que l'enfant est mort par asphyxie et qu'il portait des traces de cou au niveau du nez et de la cage thoracique. Il y a encore des zones d'ombre dans son discours puisque des traces de sang ont été retrouvées au domicile et des fibres relevées sur des vêtements démontrent que l'enfant a été transporté en voiture après sa mort. Pour y voir plus clair, cet après-midi, ce sont les enquêteurs qui s'expriment à la barre. En cette matinée, l'avocat de l'accusé regrette les propos tenus par la juge d'instruction. On l'écoute au micro de Clément Carillon. Elle instruisait à charge, au lieu de dire à charge et à décharge, et de deux, d'écrire noir sur blanc qu'il s'était servi de la Peugeot pour commettre le meurtre. Alors là, si elle considère elle-même déjà en pleine instruction que le meurtre est un meurtre et que deux, il est commis par monsieur Ratelou avec sa Peugeot, je crois que son opinion est faite et ce n'est plus un juge d'instruction indépendant et impartial. Je considère que le procès est nul. Le verdict est attendu d'ici 5 à 10 jours et bien évidemment, on vous tiendra informé sur Grand Lille TV.